Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler football, pour faire le débrief du groupe D de l'Euro 2024. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette phase de groupe, voir quelle équipe a bien marché, quelle équipe a été plus en difficulté. On parlera notamment de l'équipe de France et de ce bilan, on va dire, assez mitigé de cette phase de poule. Et puis on essayera de parler également de la Suisse, des Pays-Bas et de cette équipe polonaise. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. TikTok, les shorts, juste après les étapes du Tour de France, parfois pendant les mi-temps des matchs, quand j'en ai envie, quand j'en ai le temps. Et puis, parce que là, par exemple, Suisse, France, Pologne, pardon, j'étais très énervé. Donc je n'ai pas voulu faire de vidéo, un petit peu vénère à la mi-temps et surtout à la fin de ce match. Si vous avez les moyens et que vous voulez souhaiter à mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis, plus vous cliquez rapidement sur une miniature, sur une notification, plus cette vidéo est mise en avant. Donc je remercie les gens qui font l'effort de le faire. On commence tout de suite avec donc ces matchs du groupe D. Un groupe D qui, au final, aura été plus serré que ce à quoi je m'attendais. Surtout, je ne m'attendais pas à ce que les Pays-Bas finissent 3e. Voilà, je m'attendais à ce que l'Autriche plutôt soit 3e. Mais l'Autriche a fait un bon tournoi. Je m'attendais à ce que ça soit plus simple que ça pour la France face aux Pays-Bas. Je ne m'attendais pas à ce que la Pologne arrive à s'en sortir face à l'équipe de France. Mais il faut le dire, bon, on parlera de l'affaire du pénalty, mais il faut dire que l'équipe de France n'a pas été fantastique dans ce match-là. Voilà, et puis oui, l'Autriche qui finit en tête du groupe, alors vous aviez la France et les Pays-Bas, qui faisaient plutôt office de favori, mais ces deux nations n'ont pas été exceptionnelles face à une équipe autrichienne qui a su saisir sa chance et qui a proposé du bon football, également, il faut bien le dire. Et ce qui fait que la France va se retrouver à avoir un tournoi un peu plus compliqué. Après, c'est un euro. De toute manière, on sait que sur un euro, à partir des quarts, ça commence à devenir difficile. Du côté de cette équipe de France, mais surtout, il va falloir améliorer son niveau de jeu, parce que ça pourrait être compliqué, sinon, pour cette équipe de France. Même s'il faut bien le dire, pour le moment, du côté des gros, eh bien, on a quand même pas mal d'équipes qui souffrent. Je pense à l'Angleterre, également. Et puis même l'Espagne, même s'ils ont gagné leurs trois matchs, je ne trouve pas ça si exceptionnel que ça. L'Italie a vraiment souffert. La Croatie est déjà éliminée. Je trouve que le Portugal, les matchs que j'ai vus du Portugal étaient bons. L'Allemagne aussi, c'est intéressant. Je trouve que, pour l'instant, il n'y a pas forcément une équipe qui m'a fait une énorme impression. C'est-à-dire que, quand on regarde quelques compétitions, parfois, on voit des équipes qui donnent vraiment une grosse, grosse impression d'entrée. Ce n'est pas toujours l'équipe qui s'impose. Moi, je me rappelle que le Brésil m'avait fait très forte impression lors de la dernière Coupe du Monde. Au final, ça s'est arrêté. L'Argentine, j'étais assez inquiet après le premier match. Mais après le troisième match de poule, j'avais trouvé que c'était vraiment une équipe sur laquelle il faudrait... Enfin, c'était une équipe que j'avais trouvée bien meilleure. L'équipe de France, je pensais que l'équipe de France arriverait en quart. Après, j'avais dit qu'à partir des quarts, ça peut être plus compliqué pour cette équipe de France en 2022. Parce que j'avais peur, c'était vraiment le milieu de terrain qui avait été décimé à ce moment-là. Et puis, il y avait des équipes, oui, qui m'impressionnaient plus et qui, au final, ont souffert. Je ne parle même pas de la dernière Coupe du Monde de football féminin où, par exemple, l'Allemagne m'avait impressionné sur le premier match et s'est complètement écroulé derrière. Donc, voilà, il y a toujours des surprises. Mais là, c'est vrai que, normalement, j'ai toujours deux, trois équipes qui vraiment me tapent dans l'œil. Là, pour le moment, je suis un peu plus... Ouais, j'ai un peu... Même l'Allemagne et le Portugal, je me dis que c'est des équipes qui peuvent se faire avoir par d'autres formations. On voit que le niveau est très dense sur 7 euros. Et donc, ce qui fait que les gros ont, quand même, du mal à avoir des matchs faciles. Allez, on commence l'outil sur le groupe D avec l'Autriche qui s'impose face aux Pays-Bas. Ça a été un match très maîtrisé de la part de l'Autriche au niveau offensif. Les deux derniers matchs, quand même, cette Autriche, en deux matchs, a marqué six buts. Et oui, alors certes, c'est une équipe qui en encaisse pas mal, quatre buts encaissés, mais quand même six buts marqués sur deux matchs, c'est très bon. Grâce à, il faut bien le dire, cette attaque qui est extrêmement costaud, Sabitzer, Baumgartner, c'est du lourd. Là, sur ce match-là, c'est Schmitt qui a été bon aussi. Donc, on a vraiment... Le 4 de devant est vraiment très fort, je trouve. Le plus faible, c'est peut-être Armatovic. Des 4 de devant, à chaque fois. Sinon, c'est quand même du très solide. Et puis, en défense, c'est quand même une équipe qui tient la route, notamment avec cette charnière centrale, qui certes n'est pas très rapide, mais qui arrive quand même à s'en sortir très bien, notamment sur le jeu de tête. Et puis, vous avez Damso, qui est quand même un joueur de grande qualité, je trouve. Donc, non, non, c'est une équipe qui a des talents. Alors, je dirais que leur point faible, pour moi, c'est Grealic, Seivald. Je ne trouve pas ça très excellent du côté de ces deux joueurs-là. Poch, également, parce qu'en plus, il a tendance à se prendre pas mal de cartons et il est souvent en retard. Mais les 4 de devant, je trouve que vraiment, cette ligne 2-3, la Wimmer, Savitzer, bon, là, c'était Schmitt, mais quand c'est Baumgartner aussi, qu'est-ce que ça joue bien dans cette ligne-là ? Donc, moi, c'est vraiment une équipe qui m'a... Je l'avais dit après le match face à l'équipe de France que ça allait être une équipe qui allait être chiante à jouer. Eh bien, les Pays-Bas n'ont pas resté à s'en sortir, mais les Pays-Bas ont redit se méfier. Après un match face à la France qui n'était pas exceptionnel, après un match face à la Pologne, qui n'était déjà pas exceptionnel aussi, eh bien, ce troisième match a été compliqué pour les Néerlandais, malgré une attaque qui a été de bien meilleure qualité, avec Depay et Kakpo, qui ont marqué dans un système en 4-3-3, cette fois-ci du côté des Néerlandais. Mais c'est vrai qu'ils ont pris quand même quelques buts, les Néerlandais. La défense... Ah, ils ont pris quand même 4 buts. Donc, ça, c'est pas formidable du côté des Pays-Bas. Ça sera quelque chose à régler. Surtout quand t'as une défense quand même De Vries, Van Dijk. Normalement, ça doit être un peu meilleur que ça. Après, souvent, les attaquants ont tendance à transpercer le milieu de terrain très vite néerlandais, qui se projettent beaucoup devant, mais qui oublient parfois de défendre. Ce qui fait que souvent, Van Dijk et De Vries se retrouvent dans des situations d'un contrat. Et c'est vrai que là, dans ce genre de cas, leur manque de vitesse est un petit peu un problème. Donc voilà, cette équipe d'Autriche qui, moi, m'a fait vraiment une bien belle impression pendant 7 euros de football pour le moment. Donc, j'attends de la voir en 8e. Je ne sais pas contre qui elle jouera en 8e, cette équipe. Mais c'est vraiment une équipe que je veux voir, que je veux suivre pour la suite. parce que c'est vrai que pour le moment, je trouve que ça a plutôt très, très bien joué du côté de cette équipe d'Autriche. Ils perdent de pas grand-chose face à l'équipe de France, vraiment. Et face... Ils ont surtout ce gros problème de ne pas réussir à transpercer le milieu de terrain français lors de ce match-là. S'ils s'étaient retrouvés face au milieu de terrain qu'on a eu face à la Pologne, je pense qu'ils auraient gagné ce match. Et face à la Pologne, ils avaient fait vraiment une magnifique rencontre. Donc très, très bien. du côté de cette formation. Deuxième, l'équipe de France. 5 points marqués. Ça a été une phase de poule... Poussive. Poussive. On n'a pas été mis en difficulté, on va dire, au niveau du score. Là, on se retrouve à 5 points. Voilà, c'est... On n'a jamais été en danger pour la qualification pendant cette phase de groupe. Pardon, un petit baillou. Mais, fou de queue, ça a été poussif. Le dernier match face à la Pologne n'est pas bon du tout. Moi, j'ai adoré Didier, Domenech, Deschamps en conférence de presse. Parce que vraiment, c'était une conférence de presse du niveau de Galtier ou de Domenech. qui était très bon dans ce domaine-là. Le tout va bien, je vais bien. Ça m'a rappelé les interviews après le match face à la Chine en 2010. Majeux préparation à la Réunion, là. Domenech, il avait eu des propos un petit peu pareils. La fameuse défaite encourageante. Oui, on avait vu ensuite la suite derrière. Tu ne peux pas ne pas être déçu par ce match. C'est-à-dire que quand Didier Deschamps dit non, je ne suis pas déçu, non, non. On est déçu quand tu as cette force collective-là du côté des équipes de France. offensivement, c'est le néant. C'est le néant et tu peux être forcément déçu par ce dernier match par rapport même à ce que tu as vu sur les deux premiers. Le milieu de terrain s'est fait transpercer par les Polonais. Je trouve que sur beaucoup d'attaques, le milieu de terrain s'est fait transpercer. Je trouvais que même la vraie inquiétude que j'ai eue sur ce troisième match, c'est Kanté qui a été transparent, Rabiot transparent aussi. C'est en gardien. Chouamini, ça a été un peu mieux que les deux autres. Je trouve. Mais je trouve que Kanté a été vraiment en difficulté et Rabiot aussi. Et puis, tu regardes dans certains secteurs, oui, ce n'est pas exceptionnel. Bon, Dembélé, c'est toujours un petit peu la même chose. Barcola, oui, on l'a plus trouvé que Thuram. Après, est-ce qu'il a réussi à créer tant de dangers que ça ? Moi, je trouve que ce n'est pas encore suffisant. Mbappé, bon, il a fait à peu près la même chose que lors du match face à l'Autriche, moi, je n'ai pas eu le sentiment qu'il avait un rendement qui était moins bon avec son match. Je trouve qu'il a le même rendement que face à l'Autriche. Et puis après, oui, c'est dommage le pénalty qu'on se prend. Alors moi, j'aimerais comprendre quand même comment l'arbitre peut ne pas refaire retirer le pénalty une troisième fois parce qu'il y a un joueur polonais qui est dans la surface. Voilà. Même sans parler de la course d'élan de Lewandowski, juste, il y a un polonais qui est dans la surface. Donc normalement, il faut qu'il soit retiré le pénalty. Toujours le gros problème de la VAR qui considère que Meignan qui bouge sur sa ligne est une erreur manifeste, mais qui ne considère pas qu'un polonais dans la surface de réparation soit une erreur manifeste. Toujours cette notion d'erreur manifeste qu'on a du mal à déterminer avec la VAR. Non, et puis pour moi, cette course, il va falloir vraiment faire quelque chose au niveau de la réglementation. Moi, je croyais que c'était vraiment interdit ces courses-là, les courses avec un temps d'arrêt, mais il semblerait que non. Donc, il faut l'interdire. Déjà, c'est ridicule, mais c'est quand même ridicule. Ce n'est pas très beau à voir ce genre de choses. Et puis ensuite, dans ce cas-là, donner un but tout de suite. Ne faites plus tirer le pénalty. Il ne faut pas chier. Donnez le but tout de suite à un adversaire en cas de faute dans la surface de réparation. Changez la règle. Parce que là, très clairement, à part si le tireur se foire, il faut vraiment bien qu'il se foire. c'est impossible de rater un pénalty. Voilà. Mais je trouve que l'arbitrage sur cette dernière journée, autant sur les matchs précédents, ça ne m'avait pas marqué plus que ça. Je trouve que l'arbitrage sur cette dernière journée, ça a été compliqué. Alors notamment hier, je trouve que le match de l'Angleterre, ça a été la fête du slip. Mais vraiment. Là, le match de la France, bon ouais, le pénalty, pour moi, il y a quand même un problème. Et je ne sais plus, il y a 2-3 fautes qui n'ont pas été signalées aussi. Pas seulement pour l'équipe de France. À un moment, Tchouamini peut se prendre un jaune. Je ne sais plus, ce n'est pas Lewandowski, je ne sais plus contre qui. Il fait arrêt Buffet. Il peut se prendre un jaune. Non, mais c'est cette équipe de France, pour le moment, je ne suis pas rassuré par ce match-là face à la Pologne. Donc, on est toujours un petit peu dans la même situation. C'est-à-dire qu'on se dit, si l'adversaire ne taquine pas trop, ça passe. Si l'adversaire commence à nous rentrer dans le lard, ça aura du mal à passer. Et puis surtout, c'est une possibilité de marquer des buts dans le jeu. Pour le moment, les deux buts qu'on a marqués, c'est un but contre son camp et un pénalty. Dans le jeu, pour le moment, on n'a vraiment pas réussi à être dangereux. Là, je regardais, les passes, ce n'est pas bien. Aussi, pour l'équipe de France sur ce dernier match, on est à 87% de précision de passes. Sur le match d'avant, on était à 92%. Déjà, j'avais signalé les passes, mais là, il y a vraiment des ratés, notamment à un moment Koundé, il est en red 2-3. Kante aussi. Alors, Kante, il a tenté des trucs, mais alors, il a été beaucoup moins efficace que face aux Pays-Bas. Hernandaise aussi, je n'ai pas toujours trouvé qu'il jouait excellemment bien. Mais encore une fois, l'efficacité offensive. Alors là, on a cadré un peu plus de frappes. Mais regarde les frappes qu'on cadre. Enfin, il y a un moment, les gens ont dit que le gardien était excellent. En même temps, quand tu lui tires dessus, c'est sûr que c'est plus facile à arrêter un ballon. Il y a eu un nombre de tirs qui étaient certes cadrés, mais qui étaient en fait sur le gardien, avec très peu d'effet dans la balle, de nombre de frappes très molles qui sont arrivées dans les gants du gardien. En même temps, au bout d'un moment, ce n'est pas extrêmement compliqué d'arrêter ce genre de balle. Donc oui, il faut aussi prendre en compte ce qui s'est passé dans cette rencontre. Les tirs étaient loin d'être formidables. Moi, je trouve que Barcola n'est pas suffisamment dangereux. J'adorais aussi cette phrase de Didier Deschamps. Didier Deschamps, il dit qu'il n'est pas déçu. Et après, on dit qu'on a eu du mal à être efficace, notamment sur les coups de pied arrêtés. Et là, il dit oui, mais en fait, c'est parce qu'il y avait des mecs qui faisaient 1m90. Déjà, pour moi, ce n'est pas une excuse parce que dans le football moderne, quasiment toutes les charnières centrales maintenant, c'est rare en charnière centrale un mec qui fait 1m70, quand même désormais dans le football moderne. C'est un peu le gabarit normal, ce qui à une époque ne nous gênait pas. Pourquoi ça ne nous gênait pas à une époque sur les coups de pied arrêtés ? Parce qu'ils étaient bien frappés. Là, il n'y en a aucun qui a été frappé correctement depuis 3 matchs. Griezmann les a mal frappés, Dembélé les a mal frappés. Donc, il va falloir vraiment travailler ce secteur-là des coups de pied arrêtés parce que, pour le moment, c'est très mal frappé. Et puis, quand tu sais que tu as une charnière centrale qui est très forte au niveau du jeu de tête, tu ne fais pas des centres. Or, je dirais que dans 40-50% des cas, nos actions offensives se sont terminées par un centre qui, en plus, les 3 quarts du temps, c'était un centre et ce n'était pas un problème de défenseurs face à des attaquants qui auraient été battus par des défenseurs. Non, c'était un problème qu'il aurait déjà fallu qu'il y ait des attaquants dans la surface de réparation. Ce qui est aussi l'un des problèmes depuis le début de ce tournoi, c'est qu'on n'a quasiment personne dans la surface. Ça, ce n'est pas normal. Alors après, qu'est-ce qu'il faut changer ? Moi, pour moi, Mbappé n'est pas un joueur qui peut jouer dans l'axe pour moi, Mbappé. Pour moi, Mbappé, c'est un joueur de côté. Ce n'est pas un joueur qui est dans l'axe. Pour moi, il faut qu'il y ait un joueur à la Olivier Giroud, à la Marcus Thuram qui s'occupe de ce secteur-là. Et pour moi, Mbappé, soit gauche, soit droite, il faut choisir. Pour moi, il doit être sur un des côtés. Moi, j'aimerais bien voir ce que ça donne Mbappé à droite, pour tout vous dire. On sait qu'Mbappé à gauche, ça marche. Moi, j'aurais aimé voir Mbappé à droite. Un Coman, par exemple. Enfin non, Mbappé, pardon, à droite. Donc, pourquoi pas Barcola à gauche, par exemple, sur ce côté-là. Un Thuram ou un Giroud plein axe pour voir ce que ça pouvait donner. Pour moi, c'était ça l'intérêt également de ce match face à la Pologne. On était déjà qualifiés. Bon, certes, on voulait chercher à la victoire, mais on pouvait tester 2-3 trucs. Je trouve qu'on n'a pas testé grand-chose. J'ai trouvé qu'également en fin de match, on a été un petit peu mou du genou sur les 20 dernières minutes. C'est ce qu'a bien indiqué notamment Fofana. Elle dit, je rentre à la 87e. Je rentre à la 87e, je suis frais. Je suis frais, mais je ne peux pas remplacer 15 joueurs de l'équipe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si mes coéquipiers ne montent plus, si mes coéquipiers ne font pas les efforts, je ne peux pas faire grand-chose. Ce qui montre aussi peut-être une ambiance pas si formidable que ça dans cette équipe pour le moment. Mais moi, très clairement, hier, quand j'ai entendu la conférence de presse de Deschamps, je me suis dit, il me prend vraiment pour un con, Deschamps. Mais vraiment, il prend les fans de foot pour des cons. Si tu te satisfais de ça, alors bon, tu vas te satisfaire d'un huitième de finale. Or, je pense que vu la qualité de l'effectif, on ne peut pas se satisfaire d'un huitième de finale, d'un euro. Donc non, il va falloir faire beaucoup mieux. Il va falloir faire beaucoup mieux, être plus précis, être plus efficace. Comme le disait Griezmann, être plus tueur dans le dernier jet. Griezmann, qui a été, il faut bien le dire, transparent sur ce match aussi, quand il est rentré, il n'a pas apporté grand-chose. Giroud a été transparent aussi. Après, il a subi un contact quasiment une minute après son entrée. Contact important, donc ça l'a peut-être gêné pendant 20 minutes. Mais bon, on s'est ennuyé un petit peu dans ce match, quand même. Parce qu'il ne se passait pas grand-chose offensivement. Alors, ce n'est pas du niveau de l'Angleterre, encore. Mais bon, il va falloir faire mieux. Puis je trouve que même au niveau de l'animation offensive, on pourrait faire mieux. Je trouve qu'on ne se procure pas suffisamment d'occasion dangereuse. Donc là, il y a un énorme travail à faire du côté de cette équipe de France. Troisième équipe, les Pays-Bas. Alors, les Pays-Bas, 4 points seulement marqués. Quand même, 4 buts encaissés aussi du côté de cette équipe des Pays-Bas. Le premier match avait déjà été compliqué face à la Pologne. Je trouve qu'ils avaient quand même vraiment souffert sur cette rencontre. face à l'équipe de France, c'est très simple. Ils n'ont quasiment rien proposé. Surtout à partir de la 40e minute. Mais vraiment, rien, rien proposé. Et surtout, tout ce qu'ils ont fait, c'était raté. Alors, vraiment raté. Bon, face à l'Autriche, sur le résumé que j'ai vu du match, c'était un peu mieux. Mais bon, ils perdent quand même. Il y a un but contre son camp. Non, c'est compliqué. C'est compliqué pour cette équipe. Pour cette équipe néerlandaise qui se retrouve donc 4e du groupe, donc forcément du lourd en 8e. C'est aussi le désavantage quand tu finis 3e. Et surtout, moi, je ne suis absolument pas rassuré par cette formation. Je trouve qu'offensivement, ça ronronne et surtout, on rate beaucoup, beaucoup de choses. Et je trouve que ça ronronne. Je trouve que défensivement, ils ont tendance des fois à se faire transpercer alors que quand même quand tu as Van Dijk et De Vrij, normalement, ça devrait être mieux. C'est quand même une équipe qui défensivement, normalement, devrait avoir une base qui est beaucoup plus solide que ça parce qu'ils ont un milieu de terrain qui a tendance à penser qu'à l'attaque et pas la défense aussi. Qui est un milieu de terrain qui n'arrive pas à souvent récupérer le ballon. Il faut bien le dire que les offensives adverses vont souvent au bout parce qu'avec cette incapacité à défendre correctement, je trouve, de ce milieu de terrain. Et puis devant, oui, il y a eu des ratés. Gagpo, il joue bien. Là, il a marqué un but. Il est quand même plus efficace que Dembele, mais il y a quand même du déchet dans son jeu. Depay, je vais te dire que Depay, à chaque tournoi, je suis déçu. À chaque grand tournoi, je suis déçu par Depay. Donc, voilà, on tente l'un, quatre, à trois, trois. On perd quand même le match. Je ne suis pas sûr que ça ait été beaucoup plus efficace que l'ancien système. Bon, Simone, c'était sur le banc. Voilà, mais je ne sais pas si ça a été beaucoup plus efficace. je trouve qu'on n'a pas encore la bonne carburation déjà au niveau des joueurs. Et puis, je ne sais pas si on la trouvera à la fin, cette bonne carburation. Mais bon, Keman, il va falloir quand même qu'il sorte un gros huitième. C'est ce qui pourrait sauver un petit peu sa tête. Et c'est vrai que cette équipe des Pays-Bas, c'est fou parce qu'il y a des talents offensifs aux Pays-Bas. Pas que à l'étranger, en plus. Il y en a certains qui jouent dans le championnat local d'Alet Vézy. Sauf que, ça ne se voit pas dans l'équipe nationale. Depuis quelques années, ça ne se voit pas dans cette équipe qu'il y a des talents offensifs. Donc, il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus. Et puis, défensivement, c'est une équipe qui doit être en capacité de faire mieux. Parce que là, je trouve que c'était un peu mou défensivement. On termine avec la dernière équipe du groupe, la Pologne. Je trouve que la Pologne, il y aura des regrets parce que le match nul face à la France, tu sens que c'est une équipe qui a réussi à faire des choses. Je trouve que sur ce match-là, c'est même une équipe qui est plutôt intéressante. Encore une fois, comme je te le dis, le milieu de terrain français a été transpercé par les joueurs offensifs polonais. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Je trouve qu'ils ont réussi à se créer des occasions. On est sur 10 tirs, dont 3 cadrés du côté de la Pologne. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. avec seulement 42% de possession de balle, ça veut dire que c'est une équipe qui a été plutôt très efficace. Par contre, c'est vrai qu'il faut bien le dire, le match face à l'Autriche a été raté. Pour moi, ils sont passés complètement à côté de cette rencontre et notamment en deuxième mi-temps, ils ont vraiment beaucoup souffert. Que le match fasse aux Pays-Bas en deuxième mi-temps, c'est très compliqué aussi. Est-ce qu'avec un Lewandowski au top de sa forme, ça aurait changé la donne ? Je ne suis pas sûr. Parce que Lewandowski, il a un poste où il ne peut pas non plus modifier complètement le caractère et la manière de jouer de cette formation. Il faut bien se le mettre en tête aussi. Le football est un sport collectif. Vous avez 11 joueurs, ce n'est pas seulement un attaquant qui va changer la manière de fonctionner d'une équipe. c'est collectivement qu'on arrive à changer les choses. Lewandowski, il ne peut pas tout faire non plus au bout d'un moment. Il a 35 ans aussi. Le poids des ans se fait moins sentir sur Lewandowski que sur d'autres joueurs. Mais quand même, il a 35 ballets. Tu sens que c'est une équipe qui est en reconstruction, qui essaye de trouver des nouvelles stars, des nouveaux joueurs de qualité. Il en manque encore un petit peu. Voilà, cette équipe de Pologne. Mais je trouve que ce match face à l'équipe de France, ça peut permettre à cette équipe de Pologne de construire quelque chose pour l'avenir. C'est vraiment ça qui me semble intéressant pour cette équipe de Pologne. Ça va être cette capacité qu'elle va avoir peut-être dans deux ans, peut-être dans trois ans, de repartir sur un autre cycle avec des joueurs. Je trouve que Franskowski, c'est intéressant. Je trouve également que Orbanski, c'est intéressant. Skorowski, le gardien, était bon, même si encore une fois, j'ai dit, il y a pas mal de frappes qui lui sont arrivées dessus. Il a quand même fait des arrêts intéressants. Tu sens que derrière, il y a des jeunes qui poussent. Après, c'est aussi des jeunes qui devront jouer à l'étranger. Ça sera important, qui devront être tutélaires dans des plus grands clubs. Mais cette équipe de Pologne, je pense, peut se reconstruire. C'est vrai que le résultat, seulement un point, de marquer sur ces trois matchs, je ne trouvais pas la hauteur des matchs qu'ils ont réalisés. Je trouve que, voilà, c'est pour moi, face aux Pays-Bas, ils méritaient le match nul. Je trouve, voilà, c'est un peu dommageable. Ils se sont écroulés sur un match. Ça leur coûte très cher, au final, le fait de s'être écroulé face à l'Autriche. Bon, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao ! Amérique Production